Bienvenue chez l'Ubera France, mon nom est Marcus Kobelt. Et notre thème aujourd'hui sera, à quelle hauteur et à quelle profondeur devrait-on planter des arbres fruitiers ? Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'un arbre fruitier doit toujours être planté à une hauteur telle que la greffe soit située au-dessus du sol. Donc aujourd'hui, je suis venu ici sur notre plantation au château d'Ipenbur, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Après la plantation en mai, nous avons ajouté un peu de terre, et tout à coup les arbres fruitiers, ici tous aussi des arbres colonaires, étaient recouverts de terre jusqu'ici. On ne voyait plus le lieu de greffage. Ils ont maintenant dégagé à nouveau la base à l'endroit du greffage, comme cela, on voit bien maintenant, et c'est aussi ainsi que cela doit être. L'endroit de la greffe, là où nous avons cet épaississement, et où la plante s'est attachée pour ainsi dire au porte-greffe, doit toujours rester à l'air libre. Pourquoi ? Au-dessus du porte-greffe, nous contrôlons la plante. Nous lui donnons plus ou moins à manger pour sa croissance. Ainsi plus d'assimilats sont transportés de haut en bas, ou moins, et plus ou moins d'aux circuits de bas en haut. Cela fonctionne en fait comme un filtre qui laisse passer plus ou moins de chaque nutriment, et contrôle la croissance de la plante, dans ce cas, l'affaiblit un peu. Pour que les arbres colonaires que nous avons ne grandissent seulement jusqu'à environ 2 mètres de hauteur, et non 3, ou 4 mètres de hauteur comme quand ils sont greffés sur des porte-greffes qui stimulent la croissance. Et pour que ce filtre fonctionne, il faut que la plante soit plantée ainsi. Si maintenant, tout était couvert ici, alors la plante au-dessus du porte-greffe s'enracinerait elle-même, formerait des racines, prendrait le dessus et pousserait plus vite que ce support ici en bas, et votre arbre commencerait à pousser follement. On voit ici, peut-être, tu viens avec la caméra ? Viens voir. Vous pouvez voir ici en bas comment, aussitôt qu'il y a plus de terre, des racines commencent à se former. Quand la terre atteint cette hauteur, elle se forme même ici. Et alors comme je vous l'ai dit, la plante prend le dessus sur le porte-greffe adapté, ci-dessous, qui va commencer à mourir lentement. Par conséquent, gardez toujours à la base 5 ou 6 cm environ à l'air libre. Encore une fois, plus le niveau de la terre est bas jusqu'à l'endroit de la greffe, plus l'influence du porte-greffe sera forte.